Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. L'entretien revient sur Radio M aujourd'hui avec Maître Karim Mahmoudi, président de la Confédération Générale des Finances, qui est présent avec nous aujourd'hui. Maître Karim Mahmoudi, bonjour. Nous vous accueillons aujourd'hui parce que vous avez une grosse actualité ces 15 derniers jours. Vous avez organisé deux colloques successivement. L'un le 18-19 avril dernier avec comme thématique la géoéconomie de l'Algérie à l'horizon 2020. Ensuite un autre le 27-28 avec toujours cette problématique de la géoéconomie. Mais cette fois-ci, il s'agissait du Maghreb et de l'horizon 2030. Nous allons pouvoir dérouler un petit peu ensemble le contenu de ces colloques. C'est d'abord la Confédération Générale des Finances qui a organisé le premier colloque. De quoi a-t-on parlé et quelle en a été la problématique principale ? Très bien, merci. Nous avons invité un panel d'experts algériens, deux ambassadeurs comme il est d'usage qui nous font cadre l'expérience de leur pays. En la matière de développement économique, nous avons donc invité huit experts algériens de différents horizons économiques et financiers et qui ont donné leur point de vue sur l'avenir de l'Algérie d'ici les quatre années à venir, c'est-à-dire d'ici 2020. Donc, il y a eu un débat contradictoire entre les différents experts et nous voulions sortir du carcan officiel. Ça veut dire avoir une approche technique où nous devons mettre en exergue les dangers qui guettent notre pays, donc quant à son avenir, et surtout faire, en dehors d'une rétrospective ou d'une analyse froide de la situation actuelle, quelles sont les possibilités de pencher l'Algérie sur les années à venir ? Alors, le carcan officiel dont vous parlez, nous on le perçoit un petit peu en tant que journaliste, c'est quand même une lourde insistance sur les risques, et notamment les risques sécuritaires. Vous, vous avez une démarche un peu qui essaie de mettre la lumière sur les opportunités, sur la nécessité de se déployer, d'être plus agressif et d'aller vers les autres. Est-ce que de ce colloque, il est sorti une recommandation, quelque chose, un point de vue qui fasse que peut-être les officiels vont se débarrasser de ce carcan et regarder le reste du monde avec bienveillance ? Ok, merci. Je ne pense pas que les officiels soient intéressés par ce qu'on fait, parce qu'ils savent que nous avons une approche tout à fait différente de la leur. Il est clair que le monde est en ébullition, mais je pense qu'ils abusent sur le sécuritaire. On n'avait qu'à voir le budget de l'armée pour cette année, c'est 16,5 milliards de dollars, le budget du ministère de l'Intérieur c'est 8,5 milliards de dollars, alors faites le total, vous aurez une idée. Je pense qu'on abuse, on veut trop faire peur aux Algériens à travers cette approche sécuritaire et je pense qu'on doit revenir à des proportions quand même que l'esprit accepte. Il y a un tapage médiatique. D'abord, ce n'est pas bon pour le pays vis-à-vis de l'étranger et puis au moment où on parle de faire des efforts en faisant des coupes budgétaires, alors 16,5 plus 8,5, mon ami, ça vous fait 25 milliards de dollars. C'est plus que le budget de pays voisins. Nous, nous disons ce qui suit. L'Algérie est un pays qui vit dans un environnement international. Si on aurait pris 500 milliards de dollars, on aurait fait un fonds souverain, on aurait acheté au moins, je passe mes mots, 300 entreprises à l'échelle planétaire valable et on aurait permis à l'Algérie de faire un pas qualitatif. On aurait permis aux techniciens algériens de faire transférer une technologie qui sera la propriété des Algériens. Un. Et puis deux, il fallait militer pour créer 3 millions de PME qui permettront de créer minimum 10 à 12 millions d'emplois. Et l'Algérie aurait demandé de l'emploi au niveau maghrébin. Faire de l'économie sur les grands projets, c'est la faillite. Alors, l'une des problématiques qui a été traitées dans ces colloques-là, de manière un peu transversale, c'est le grand défi de la diversification de l'économie algérienne. On a eu le plaisir d'écouter un ambassadeur qui est un peu confronté dans son pays à cette problématique, parce que c'est un pays de l'OPEP et qui a été longtemps dépendant du pétrole. C'est l'ambassadeur de la République islamique d'Iran, qui nous a parlé un peu de l'expérience de son pays et des volontés de développer le partenariat avec l'Algérie. Qu'est-ce que vous en avez retenu ? Ok, là, vous parlez de la rencontre maghrébine qui a eu lieu. Et d'abord, je tiens à préciser qu'il n'était pas l'unique invité. On avait invité l'ambassadeur de Turquie et l'ambassadeur de Malaisie, qui, pour une raison ou une autre, étaient absents. Donc, nous avons aussi choisi l'Iran, qui est resté un modèle, parce qu'ils ont été mis sous entonnoir pour des raisons de gestion au niveau des Nations Unies. Mais nous voulons démontrer que ce cas est un cas d'école. Eux qui comptaient à 80% sur leur rente pétrolière, aujourd'hui, au bout de 15 années, ils ont développé leur force interne, donc en termes d'économie, de management et de développement. Aujourd'hui, ils ne dépendent que de 30%. Je m'en fous de leurs problèmes politiques et de leurs idées, etc. Il faut qu'on soit clair, nous, on les a invités pour nous expliquer leur situation économique intrinsèquement parlant. Et c'est un cas d'école. Nous aurions aimé que les Algériens s'inspirent des efforts qui ont été faits par ce pays. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? On vous parle tout à Zumu de l'exportation, etc., mais avec une approche archaïque, des gens qui ne croient pas du tout à ça. Parce que ce sont des gens qui ont tout le temps vécu sur l'importation, qui ont tout le temps suçu tout ce qui est possible comme monnaie sur les marchés parallèles. Je pense qu'on doit se réveiller. L'Iran a une actualité en Algérie. Vous en avez appris plus. Il y a ce projet de partenariat dans l'industrie automobile avec un groupe privé algérien. Je crois qu'il s'agit du groupe de M. Takout. Est-ce qu'il y a d'autres filières où l'Iran peut s'implanter en Algérie comme partenaire économique ? Oui, l'Iran, d'abord, en dehors de la voiture qui va s'implanter à Tiaret. Je pense qu'ils ont une douzaine de protocoles d'accord dans le médicament, dans les unités de transformation. On va voir ça au fur et à mesure. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'Algérie. Oui, si on ramène tous ces ambassadeurs à chaque colloque, c'est pour un peu nous faire cas de l'expérience de leur propre pays. Nous, à chaque fois, le débat est biaisé. C'est vrai que ça ne leur fait pas plaisir qu'on fasse le paralysme avec nos voisins de l'Ouest, mais la réalité, elle est là. On vous parle d'exporter la matière finie algérienne. On a quand même des atouts à faire valoir dans le médicament, dans l'électroménager, dans l'électronique, dans les unités de transformation. Il y a un savoir-faire. Mais qui est derrière tout cela ? Ce sont les clients du régime. Et ils croient que quand on va, par exemple, en Afrique de l'Ouest, du jour au lendemain, on fait des affaires. C'est faux. Nos voisins marocains, ça fait bientôt 30 ans qu'ils sont sur le terrain. Nous, les argilières, par exemple, en Afrique de l'Ouest, on est absents. On va en parler, on va en parler, Maître Mahmoudi. Le deuxième colloque, lui, a été organisé par l'association maghrébine pour la promotion des relations économiques et financières. Donc une association engagée pour la construction du Maghreb. Est-ce que vous avez repéré le fil rompu par lequel on peut renouer la relation maghrébine et reprendre la construction maghrébine à l'issue de ces deux journées, 27-28 avril ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, le Maghreb est une vue d'esprit. Je m'excuse, il n'existe pas. Mise à part les vieux pieux, nous n'encourageons pas les hommes d'affaires, d'abord des deux grands pays à travailler entre eux. Vous savez qu'ils dépendent de deux régimes qui s'opposent, qui ne savent pas, qui sont en crise. Donc, inéluctablement, les grosses fortunes ne vont pas dans les deux sens. Mise à part quelques pas timides de M. Abrabe, je ne vois pas d'autres. Alors qu'il y a énormément de choses à faire avec le Maroc. C'est vrai qu'il y a une situation politique qui est totalement bloquée. Elle n'est pas bloquée parce qu'il y a uniquement le régime d'Algérie du Maroc qui ne s'entend pas. Mais il y a aussi la France officielle qui fait tout pour que rien ne puisse se faire entre l'Algérie et le Maroc. Parce que ça va à l'encontre de sa géopolitique. La France officielle, je dis bien officielle, pas le peuple français. Alors, il y a eu ce point de vue qui s'est affirmé, qui est un peu controversé, selon lequel on peut construire le Maghreb par l'économie. Est-ce que c'est suffisant ? L'économie doit travailler en parallèle avec la politique. Aujourd'hui, au Maghreb, il y a des forces au niveau de la société civile qui veulent qu'il y ait un rapprochement, qui veulent que les problèmes soient gérés avec beaucoup d'apaissement, beaucoup de sagesse. Je pense que le fait que nous soyons conscients qu'il y a des problèmes sérieux entre les deux régimes, pour ne pas dire les deux pays, parce que les peuples, ils sont loin de toutes ces turbulences. Je pense que nous devons travailler pour une troisième voie, pour dire, OK, les problèmes existent, mais il faut les gérer avec un peu plus de froideur, avec un peu plus de respect mutuel. Pour vous témoigner de cela, nous avons donc créé Maghreb Plus depuis 2009. Nous avons déposé le dossier d'agrément près du Micelle intérieur. Nous avons fait une réunion avec un directeur au niveau de la direction de la vie associative. Et aucune réponse. Nous avons, conformément à la loi de 2012, fait organiser une autre Assemblée générale constitutive, conformément aux lois de la République Algérie Nouvelle. Et donc, c'était une Assemblée générale uniquement de Maghrébins résidant en Algérie, parce que la nouvelle loi ne reconnaît pas les Maghrébins ou les étrangers non résidants. Nous avons déposé un dossier. Les services du Micelle intérieur ont refusé d'accuser l'exception. Nous avons envoyé un huissier de justice idem. Donc, vous voyez que c'est eux qui sont en train de ne pas respecter... Le gouvernement algérien est contre l'association de Maître Mahmoudi ou il est contre la construction du Maghreb ? Je pense que c'est les deux à la fois. Il ne faut pas qu'on se cache la face. Nous avons l'impression d'avoir affaire à un gouvernement, à un ministère de l'Intérieur étranger, pas national. Vous respectez toutes les lois, vous allez déposer le dossier. Au niveau du BOG, ils vous disent une minute, ils appellent la direction des affaires juridiques. Ils vous disent non, on ne vous accuse pas l'exception. Dans la loi, c'est écrit noir sur blanc qu'ils doivent accuser l'exception. Pour les clients du régime, ils le font systématiquement. Et donc, même en envoyant un huissier de justice, ils le refusent et nous sommes obligés de dire à l'huissier de l'envoyer par lettre commandée avec accusé de réception. Et après, s'il vous plaît, trois ans, quatre ans, on reçoit un coup de fil d'une petite secrétaire du ministère de l'Intérieur et qui nous fait des remontances en disant pourquoi vous avez envoyé le dossier par huissier de justice. Il faut qu'ils savent ce qu'ils veulent, ces gens-là. M. Mahmoudi, on a remarqué à ce colloque sur la géoéconomie du Maghreb qu'il y avait aussi une présence libyenne. Quel est l'état des lieux ? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut, avec l'arrivée d'un nouveau gouvernement d'unité en Libye, envisager de repartir dans la prospection vers ce marché et vers ce pays qui est supposé être un pays quand même proche de l'Algérie, en tous les cas dans sa sphère d'intérêt géoéconomique ? D'accord, mais je ne pense pas que la Libye, on va travailler demain. Il faut préparer aujourd'hui pour demain. Nous avons invité des experts du Maroc, de la Tunisie, de la Mauritanie et de Libye. Nous avons travaillé ensemble et discuté assez longuement sur l'avenir de la région demain. Aujourd'hui, la Libye a besoin d'être stabilisée, a besoin d'être accompagnée, parce que nous avons l'obligation morale, nous les Argériens, de les aider. Il ne faut pas oublier qu'ils nous ont soutenus durant les périodes de colonialisme et je pense que l'Algérien n'oubliera pas ça. Mais ce qui m'a fait de la peine, lorsque nous avons organisé le conseil d'administration à Alger, nous avons tenu notre réunion du bureau. De Maghreb Plus. De Maghreb Plus. Ce sont nos frères marocains qui ont dit, nous voulons prendre le siège à Casa. Ils disent que nous, on aura notre agrément au bout de 40 jours, 50 jours. Ça me fait de la peine. Nous, les Argériens, on a travaillé, on a souffert, on a mis de l'argent dans nos propres poches, on a couru. Et puis maintenant, je me vois obligé de céder le pas. Donc, ils me disent, s'il n'y a rien dans les 60 jours, nous allons organiser une autre réunion à Casablanca et nous sommes prêts à prendre le siège. Bien sûr, je fais tout pour attirer l'attention des pouvoirs publics qu'il est dans l'intérêt de l'Algérie d'avoir ce type d'ONGRG. Mais dans l'extrême des cas, je suis obligé de la délocaliser et à Casablanca et à Bruxelles, le chef-lieu de l'Union européenne. On n'a pas d'autres possibilités. Le message est bien passé, Maître Mahmoudi. Le 1er de juin, vous continuez donc dans votre frénésie d'activité, parce que c'est le printemps et que c'est maintenant que ça se passe. Géoéconomie de l'Afrique à l'horizon 2050. Quand on sait, peut-être que les auditeurs ne s'en souviennent pas, nous avons déjà reçu à l'entretien, à l'invité du direct de Radio M pour parler de votre travail en Afrique subsaharienne. Donc, vous, vous pensez, on a reçu par exemple M. Kassi Haïtialla, qui est le président de la Kassi à Paris, en France, et qui dit que le premier marché de l'Algérie, pendant très longtemps, ça va continuer à être l'Union européenne. Et au sein de l'Union européenne, ça va continuer à être la France, notamment cause de la diaspora. Vous, vous dites, il faut parier sur l'Afrique de l'Ouest, il faut parier sur l'Afrique subsaharienne. Qu'est-ce qui s'est passé depuis à peu près une année qui nous permet d'être plus optimistes dans cette direction ? Écoutez, ça reste, l'Afrique reste mes convictions. D'abord, c'est le prologement naturel de l'Algérie. L'Algérie s'est battue pour libérer une grande partie de l'Afrique, et je pense que nous sommes en droit d'exiger un minimum de retour sur investissement. Nos dirigeants ne font que de la politique. Pour eux, l'Afrique, c'est le Nigeria et l'Afrique du Sud. Au niveau de l'Union africaine, ils se considèrent comme étant les trois forces principales. Mais sur le terrain, l'Algérie est absente. Quand nous allons en Afrique, nous constatons d'abord qu'ils n'ont aucune idée de la production algérienne, ils n'ont aucune idée des produits algériens. Nous n'avons pas suffisamment de rotation. Si vous parlez du voisin, je sais que les gens n'aiment pas ça, mais c'est une réalité. Ils sont en 31 rotations sur l'Afrique. La dernière, c'est le Kenya. Vous parlez de la Royal Air Maroc. Oui, Royal Air Maroc. Air Algérie, elle fait 11 rotations en prenant en considération le Maghreb plus l'Égypte. Parce qu'en réalité, nous n'existons qu'au Mali, au Niger, au Sénégal, l'ex-Haute Volta, comment elle s'appelle ? Le Burkina. Le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Les autres pays, l'Algérie, est absente. Alors, une question précise, M. Mahmoudi. Vous connaissez bien de mieux en mieux l'offre et les opportunités que propose l'Afrique de l'Ouest. M. Alassane Ota, président de la Côte d'Ivoire, est en ce moment même à Alger. Quel type de partenariat on peut développer avec un pays style Côte d'Ivoire ? Écoutez, l'Algérie, déjà, elle a six segments où elle peut être présente en Afrique. Le médicament, l'électronique, l'électroménager, la téléphonie mobile, l'agroalimentaire, les unités de transformation. Et elle a un champ d'expertise quand même non négligeable dans les produits issus, donc, du pétrole. Alors, nous avons créé l'Algérie Holding Investment à Dakar et dans sept pays. C'est un holding financier. Et nous avons créé quelque chose qui servira de partenaire, donc, à Alger. C'est Holding African Investment. Ce sont deux organes financiers qui travailleront dans les jours à venir uniquement à assurer la représentation des compagnies algériennes dans ces pays, d'accompagner les hommes d'affaires à travers tout un groupe d'experts en banque, en assurance, en management, en sécurité industrielle. Donc, tous ceux qui voudront monter des entreprises, nous, nous serons à leur côté. Et de l'autre côté aussi, nous allons voir s'il y a des partenaires qui veulent venir investir en Algérie. Pourquoi nous avons, par exemple, opté pour Dakar comme pays pivot ? C'est parce que c'est un pays démocratique. C'est un pays où l'arténonce au pouvoir est réel par rapport à d'autres pays d'Afrique. Je vous dis, il y a deux pays, pas plus, c'est le Ghana et le Sénégal. Et là-bas, la liberté de commercer est assurée. Je vous donne un exemple. Nous avons créé la Confédération africaine pour la promotion des échanges économiques et financiers. On vient d'avoir l'agrément au bout de même pas 90 jours. Et nous sommes en train, donc, d'agréer cette Confédération à Accra. L'Accra, c'est un peu comme l'Angleterre. Donc, c'est des procédures au niveau de la justice ghanienne. Et ça prend 40 jours. Et nous souhaitons aussi que cette ONG africaine soit agréée au niveau de l'Union européenne. Donc, nous allons, d'ici l'automne... Vous ne risquez pas de délocaliser, là ? Dans ce cas, le Sénégal, vous n'allez pas repartir dans un autre pays ? Vous n'avez pas le même problème que vous avez à l'Algérie ? Elle va être comme le holding que nous créons. Donc, ça va être les grands deux places. Ça va être la Côte d'Ivoire, ça va être le Nigeria, ça va être l'Afrique du Sud, l'Éthiopie. Nous avons dans notre stratégie sur les 4-5 années à venir 12 pays. Alors, je vais vous poser une question précise par rapport à ce que propose votre Confédération et ce que propose cette holding à des clients qui peuvent venir s'adresser à vous, qui ont envie de prospecter ces nouveaux marchés. Qu'est-ce que vous leur proposez ? de montrer leurs produits, de les accompagner, de leur trouver un partenaire s'ils veulent exporter ou éventuellement investir. Qu'est-ce que vous leur proposez concrètement ? Bien, merci. D'abord, nous allons procéder à l'ouverture de notre nouveau siège de... Dakar. D'Algérie. 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 D'Algérie, parce qu'il faut être là d'abord. Donc, c'est Holding African Investment. Nous avons une villa à Bolloré. Et nous allons, dans les jours à venir, faire une réception d'ouverture avec une conférence où nous allons inviter 10 à 12 conseillers économiques financiers des pays africains importants. Et nous allons faire une tournée entre Alger, Annaba, Oran, soit Biskra, soit Orgra. Pour un peu expliquer aux hommes d'affaires algériens ce que nous pouvons faire dans ces pays-là. Deux, autour de cette holding, nous avons des avocats, des experts banquiers, des assureurs, des experts en transport, donc des experts fiscaux et des conseillers en management pour essayer d'orienter ces entreprises. Les gens doivent comprendre qu'en Afrique, on ne va pas du jour au lendemain faire de l'argent. Il faut y aller, il faut prendre des contacts, il faut mûrir, il faut voir quel est le champ d'activité de chacun pour trouver les partenaires. Donc ça, c'est notre mission d'accompagnement. Il est clair que nous avons à Algerian Holding Investment à Dakar, mais nous avons ouvert déjà six antennes. Et ces antennes sont au service exclusif des Algériens qui investiraient. Il est clair que si nous continuerons à travailler avec la France particulièrement, nous resterons toujours dépendants. Mais cela n'interdit en rien de continuer à travailler avec l'Europe, tout en permettant aux industriels et aux hommes d'affaires algériens de respirer. Cela veut dire de commencer à travailler, de préparer demain. Est-ce que vous pensez que... Alors, évidemment, on a... Dans votre portefeuille de clients, est-ce que vous êtes en concurrence avec le forum des chefs d'entreprise qui veut faire un peu la même chose en poussant ses membres à aller vers l'Afrique, le forum des chefs d'entreprise qui prévoit de faire un grand forum afro-algérien ou algéro-africain dans la deuxième moitié de cette année 2016 ? Vous avez le forum... Modestement, nous ne sommes pas du tout sur la même direction. Eux, ils font ce qu'ils veulent. Eux, ils sont proches du régime. Donc ils font de la politique. Et nous, nous sommes sur le terrain. Nous travaillons avec nos moyens modestes. Et ce qui compte le plus, c'est de sortir de ces conférences, de ce blabla, et de croire que du jour au lendemain, vous allez vous installer. Et il faut voir la réalité sur le terrain. Je m'excuse. J'aimerais bien que si la Mabra m'entend, ces ambassades ne servent à rien. Ce n'est pas de la méchanceté. C'est un constat froid. Nous avons des ambassades algériennes en Afrique qui ne servent absolument à rien, qui ne soutiennent en rien les hommes d'affaires, qui sont là plus pour espionner les gens, pour savoir pourquoi il est venu, ce qu'il fait. Et je m'excuse, je reviens encore à nos amis de l'Afrique, de l'Ouest. Leurs ambassades sont là pour soutenir leurs hommes d'affaires. Ça me fait mal. Mais c'est une réalité. Donc j'invite les responsables algériens à trouver de nouvelles formules d'approche. Nous avons besoin de véritables conseillers économiques au niveau de nos ambassades pour orienter les hommes d'affaires. Il faut qu'ils sachent que si un homme d'affaires va, ce n'est pas pour qu'il attende à ce qu'il invite à manger. Il est de leur devoir de l'orienter. Il est de leur devoir de préparer des maquettes, comment investir. Il est de leur devoir de ne pas laisser les Algériens à leur propre sort. Parce que les Marocains, qu'on le veuille ou non, en dehors de la compagnie royale, vous avez la Banque du Roi qui est là-bas. Donc le citoyen est orienté dès le départ. Nous, Algériens, on est livrés à nous-mêmes. Ça fait depuis maintenant sept ans que je tourne en Afrique. Et je vous prie de me croire que ce n'est pas facile. Vous avez en face les Français, les Libanais et les Marocains, et c'est de bonne guerre. Ils ne vous voient pas d'un bon oeil d'aller demain là-bas et prendre leur part du marché. Même si on a des atouts à faire valoir. Moi, je suis stupéfait. Quand je vais à Bamako, où mes amis que j'ai mis à Miami me donnent des informations terribles, nous n'existons pas dans ces pays. Les Marocains sont très nombreux. Nous n'existons pas. En dehors des petites affaires au noir là dans les frontières, techniquement, nous n'existons pas. Monsieur M. Karim Mahmoudi, merci sur ce constat. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de l'entretien aujourd'hui. Merci. Merci.